bienvenue sur l'investisseur musulman la chaîne qui vous apprend investir de manière halal dans les crypto monnaies j'espère que vous allez bien en tout cas mieux que le marché nous sommes dans l'émission du 27 août aujourd'hui et on voit un btc qui n'arrive pas à repasser au dessus des 65 mille dollars qui recule même à moins 1,5 % le th qui flirte avec les 2700 dollars mais qui recule encore moins 2% on a le groupe perdant du jour aussi enfin un groupe perdant du jour ton coin toujours à cause de son pdg qui est derrière les barreaux donc le pdg de télégramme je vous le rappelle pour ceux qui auraient loupé l'épisode mais je pense qu'il a fait tellement de bruit que vous êtes au courant donc là on a moins 7% carrément je vois que les mêmes coins aussi décrochent pas mal ainsi que uniswap on va regarder tout ça sur le crypto bubble tout d'abord les survivors à cache network plus 10% fait toujours qu'à le vent poupe plus 4% hélium après la fin d'hier qui était pas bonne du tout un être bon quand même plus 13% on a clay aussi pareil qui est pas mal mais à part ça c'est pas top alors le groupe perdant du jour c'est d'autres d'accord moins 29% attention même coin attention même coin attention même coin encore une fois comme on dit tout ce qui brille n'est pas or et pour le même coin c'est souvent le cas le scalpex si on prend le fear on grid index on est sur le neutre social index toujours à fond et le market order flow sur le neutre d'accord on va dire un peu plus orienté un petit chouïa sur le sur la sur l'achat mais voilà ça reste relativement intéressant on voit que la confiance est remontée sans plus tarder on va passer aux news du jour la crypto s'invite chez le champion sortant d'italie l'équipe aux 20 titres la seule équipe italienne qui n'a jamais connu la relégation en 113 ans s'associe à get point you l'un des plus cause d'exchange donc souvent cité dans le top 10 c'est un échange on peut trouver on peut trouver vraiment des crypto monnaie qui sont un peu exotique on va dire tout en ayant une certaine sécurité quand même donc c'est un gros l'exchange donc cela va aider vraiment à avoir une expérience utilisateur qui sera meilleur aussi pour les fans je pense qu'ils ont osant beaucoup à gagner et on va dire que pour les deux c'est gagnant gagnant ils vont exporter un peu plus leur image à l'international en tout cas ils seront sous maillot vous le voyez sur le manche du maillot et franchement c'est bien pour la crypto qui s'invite dans le foot parce que le foot a une grosse 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 visibilité et je pense que les années à venir on aura pas mal de choses comme ça bitcoin attire ethereum est repoussé on voit qu'il ya quand même un engouement des institutionnels pour le bitcoin et termes ça vraiment 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 du mal sur ethereum on a un mois d'autre vraiment pas catastrophique mais c'est compliqué même s'il reste cinq jours ça va être dur d'inverser la tendance on voit que on au plus bas niveau depuis niveau des transactions de plusieurs mois on n'a que 27 millions de transactions sur la block chaîne d'accord ce n'est jamais vu depuis 2020 quand même c'est pas rien depuis mai 2020 il n'y a pas eu ça et même si on a eu un mois de mois de juillet qui était pas mal on voit que c'est pas top c'est pas top le bitcoin à la faveur des grosses institutions est vraiment bitcoin à le vendre pourtant j'étais un homme ça va pas du tout donc même s'il ya des analystes au compte bays qui disent que après c'est vrai qu'il faut dézoomer aussi faut toujours dézoomer parce que là on a les infos mais faut dézoomer sur cinq ans on voit que si on prend la moyenne on est à 16% d'accord tandis que sur ce mois ci on est à 7% donc ça va quand même qu'on dézoome il n'y a pas le feu non plus patriole ou pour rien pavel du rove toujours en détention après son arrestation au bourget le 24 août est toujours en détention du coup et alors l'enquête comprend des accusations liées à l'offre de services et d'outils de cryptologie sans certification ou déclaration appropriée ainsi qu'à l'importation de tels outils sans autorisation préalable d'autres charges plus importantes sont la complicité de possession d'image pornographique de mineurs et le blanchiment de produits de crimes organisés alors là c'est pas mignon du rove est actuellement interrogé et pourrait être détenu jusqu'au 28 août dans le cadre de l'enquête concours et on voit que même si elon musk avait dit je vais parler vitale et buterin aussi mais c'est tout avait soutenu publiquement pavel du rove c'est vrai que ça semble j'ai vu il ya beaucoup de plus de chefs d'accusation ça reste ou ça reste s'il veut faire du mal il leur franchement ça va être difficile pour ça va être difficile pour lui s'ils veulent sa peau ça va être très très compliqué pour lui on verra comment ça se passe et comment réagit la crypto ton coin mais tout dépendra de ce qui se passera par la suite en espérant que ça se termine bien pour lui 202 millions de dollars de flux rentrant sur le bitcoin ce lundi vraiment incroyable bitcoin qui contrairement à rien qu'on a vu tout à l'heure n'arrête pas de monter vraiment je sais pas si c'est son bitcoin maximaliste là là au main vraiment c'est incroyable donc huitième jour donc le c'est un rallye la 2 2 2 2 2 2 de flux positif sur le bitcoin et on voit que sur la semaine enfin sur les huit derniers jours il ya 756 millions de dollars qui ont été mis sur les tf bitcoin bien entendu avec la croque en tête hier avec 224 millions de dollars suivi par cette baissée de fonds et emplotones avec 5 millions de dollars suivi de btc w de wisdom tuer avec 5 millions de dollars on voit que depuis janvier c'est 18 milliards qu'ils ont été déversés soleil les tf bitcoin c'est incroyable ils sont à fond et c'est un signal aussi pour que qu'on doit comprendre c'est que beaucoup de gens se vendent sur le bitcoin et c'est pas pour rien je sais pas qu'est ce qui prépare mais voilà faut se poser des bonnes questions au bout d'un moment si vous n'avez pas de bico dans votre portefeuille le bitcoin a de beaux jours devant lui encore on voit l'affaire tout ce qui est institution pour ce produit là c'est incroyable le bitcoin c'est ça j'espère que la dominante a baissé parce que là c'est en tout cas c'est mal parti tant qu'étarienne n'arrive pas à se reprendre ça va être compliqué c'est compliqué faut qu'étarienne se reprenne et que derrière toute la liquidité se déverse sur les alcools que pavel du rov et un citoyen émirati les émirats arabes ont demandé au gouvernement français de fournir d'urgence au pdg de télégramme pavel du rov tous les services consulaires à disposition d'accord ça va de l'assistance en cas de détention de garde à vue ou de rétention administrative ainsi que le choix d'un avocat et de fourniture d'information sur les procédures judiciaires à l'étranger donc ils ajoutent prendre soin des citoyens préserver leurs intérêts et leur fournir leur soutien nécessaire sont des priorités absolues pour les émirats arabes unis ça prend une tournée un peu particulière donc là c'est l'info qui est tombé un petit peu tout de suite donc voilà donc on la suite au prochain épisode une charme la crypto mhb qui nous fait un beau kiff pour ce début de semaine un plus 12% carrément un beau plus 12% pour commencer la semaine on peut le voir ici hop là voilà un beau kiff avec 13% voilà donc top crypto monnaie de la defy halal donc de super produit fonctionnel une couteau monnaie qui est sous le radar vraiment alors qu'ils méritent des découvertes donc vraiment quand ça va être découvert ça va être l'explosion parce que les produits sont déjà là vraiment pas mal de produits une gamme de produits qui répondent vraiment à l'attente de plusieurs milliards de personnes et ça je trouve que c'est cool dans le paysage n'a pas d'autres et ça me cogne c'est pas la peine on a déjà parlé là dessus ils ont pas sur les sont pas de confiance ils tiennent pas leurs engagements donc qu'ils soient contents pas je le dis c'est une réalité ne pas tenir ses engagements dans la crypto monnaie et même se faire virer par des échanges qui sont connus pour prendre comme 4.io qui prennent des petites crypto monnaies j'utilise virer par des points yo franchement bitmark ça va pas du tout c'est pas bon signe en tout cas pas bon signe du tout donc je vous laisse là dessus je vous dis à très bientôt à salam alaikum ma houtoula wa pakato oh 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 oh